Bienvenue à toi dans notre aventure. Nous, c'est Salomé et Matisse. Il y a un an, on achetait notre fourgon vide et on l'a transformé en van aménagé. Depuis quatre mois, on signe les routes d'Europe pour arriver ici jusqu'en Grèce. En passant par la Bretagne, le Sud-Ouest, l'Italie ou encore la Croatie, on partage avec toi nos péripéties, notre aventure, nos voyages, nos rencontres. En fait, on partage avec toi toute notre vie, cette vie de vanlifer qu'on aime vraiment. Are you ready? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, c'est l'exploration de ce vieil hôtel abandonné. On a dormi sur un parking juste à côté, au bord de la mer. Trop sympa avec beaucoup de gens, mais c'était cool. Et du coup, on va essayer de rentrer dedans, on va aller voir. Parce qu'apparemment, on a vu sur Parc Fortnite qu'il y avait pas mal de monde qui avait été voir. Et ça, c'est la piscine. Et c'est une des plus grosses piscines que j'ai jamais vu. C'est un truc de fou. Et au milieu, c'est un bar ? Ouais. Oh, c'est trop bien. Alors, aujourd'hui, on t'emmène visiter avec nous la forteresse de Palamidi. Ça se situe juste à côté de cette grande ville. C'est la ville de Nopli. Alors, en grec, ça se dit, je crois, Navplios. Mais je ne sais pas le prononcer. Donc voilà. Et c'est très, très, très beau. C'est très grand. Donc voilà. On va vous montrer un peu en image que ça donne. Et on a de la chance parce qu'il fait beau. Ça, c'est cool. Musique C'est parti ! Et à la façon grecque, ça s'appelle un freddo cappuccino, ça s'appelle comme ça, et c'est très très beau. Alors on vient de finir la visite de la ville de Navplio, donc c'est Nopli en français, comme vous le disiez tout à l'heure. Et là on file vu qu'il n'est en fait ici que 16h. On voulait faire le site archéologique des Mycènes demain, mais finalement on va le faire aujourd'hui parce qu'il fait très très beau. Sachant que... Attends, tu peux pas y aller, il y a une voiture. Sachant que ça fait deux jours qu'on a un peu de pluie, donc on profite un peu d'être dehors. On va aller voir le site archéologique des Mycènes et je pense que ça va être incroyable, comme celui des Pylors en fait finalement. C'est le goûter ! Le goûter Lidl. Ah ouais, mais c'est trop bon ça. Ah oui, regarde-moi ça. Bon alors ça c'est pas grec par contre. Oui c'est grec ça. Si il y avait de la feta à l'intérieur ça serait grec. On mange des spécialités grecques, regarde. Ah c'est notre pêcher mignon ça, on adore ça. Mais vu qu'on va visiter, il est 16h et après on a de la route jusqu'au prochain spot. On se trouve des excuses pour manger, mais comme d'hab. J'ai l'impression d'être en Bretagne où on mangeait comme de malade. Sous-titrage ST' 501 Alors information, tarif, toujours la même chose. Et en Grèce en fait du coup c'est pour tous les musées, tous les sites archéologiques etc. Quand tu as moins de 25 ans et que tu es ressortissant de l'Union Européenne, tout est gratuit. On le précise et c'est vrai que c'est pas mal. Et par contre quand tu as moins de 25 ans et que tu es non ressortissant de l'Union Européenne, c'est quand même deux fois moins cher que le tarif de base adulte. Donc voilà c'était la petite info pendant la visite. Bienvenue sur cette magnifique plage dont on va passer deux jours. Voilà on est dans cette baie. Du coup vous avez un bar là. Et il y en a deux autres là-bas. On a été boire un coup tout à l'heure. C'est très très sympa. Et vraiment l'eau est très jolie. Elle est un peu fraîche. Mais c'est vraiment trop beau. Par contre voilà il faut savoir, pour ceux que ça intéresse, il n'y a ni réseau, ni 3G, ni 4G. Voilà donc on est complètement déconnecté et ça fait aussi un peu du bien. Voilà donc là on va se faire un petit barbecue pour se faire des gyros maison. Et puis on va vous montrer la recette un peu. Donc les gyros c'est une spécialité grecque. On vous en a parlé dans la première partie de cette vidéo justement sur la graisse. C'est un peu comme un tacos mais version grecque. Donc on vous en trouverez ça juste après. Alors là on quitte notre très beau spot sans réseau. Mais trop trop beau. C'était presque un camping avec le monde qu'il y avait quand même. Et on rejoint un autre spot également sans réseau. Mais entre temps là, on est dans les falaises. Trop beau. Et en fait on cherche un peu de réseau pour mettre le GPS. Donc tips pour ceux qui partent à plusieurs en vanne comme ça. Ou même en voiture en vacances. Si vous n'avez pas le même opérateur c'est beaucoup mieux. Parce que moi par exemple je ne capte rien du tout. Rien. Et Mathis il capte. Si vous partez à plusieurs, n'hésitez pas à ne pas avoir le même opérateur. C'est même, on vous le recommande bien. Voilà. Bon on va vous montrer la route parce qu'elle est vraiment trop belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, petite journée à Monem Vazia. C'est une presqu'île en Péloponnèse. Exactement. Et c'est magnifique. Très joli. Oui, c'est vraiment très très beau. C'est plein de petites ruelles avec plein d'escaliers, de belles maisons, de fleurs. Tout en pierre. C'est très beau. Il y en a qui l'appelle le Mont Saint-Michel grec. Alors, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Oui, c'est une presqu'île quoi. On l'invite en. Pour ça. Mais c'est très très beau. Et c'est une montagne. Donc on va monter au sommet, faire des plans. On va vous montrer ça. Il me fait passer par des chemins. Je suis en dimanche en robe longue et il me fait passer par des chemins de traverse genre. Non mais sérieux. Là c'est bon, ça va, c'est un chemin. Tu t'attends à visiter une ville tranquillement. Tu te dis je me mets en robe parce qu'il fait une chaleur à claquer. Mais non, le mec il te fait faire de l'escalade et de randonner quoi. Bon par contre franchement, c'est trop beau. Donc c'est pas grave. Alors du coup, petit bilan de notre visite à Monem Vazia. C'était magnifique. C'était trop beau. Ouais, on a adoré. Et c'est vrai que, alors on ne dira pas que ça ressemble non plus au Mont-Saint-Michel. Il ne faut pas abuser. Mais ça a un côté assez atypique. Petit village très bizarrement que je trouvais très français moi. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Matisse aussi. Par contre, il faisait déjà très chaud. On l'a visité le matin. Il faisait déjà une chaleur horrible. Ouais, 10h on y allait. Il faisait déjà trop chaud. Ouais, il faisait super chaud. Donc voilà, petit conseil. Visitez le tôt le matin. C'est mieux. Et l'après-midi, là, même en juin, donc juillet ou j'imagine même pas, ça devient compliqué quand même. Voilà. Mais en tout cas, c'était très sympa. Et on est très contents d'avoir vu cette presqu'île très très jolie. Aujourd'hui, c'est direction l'épave de Dimitriot. Et je suis trop contente. J'avais trop envie de voir. J'avais trop... J'ai une passion épave bateau et tout. J'adore. Je suis trop contente. J'adore. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501